beaucoup les amis j'espère que vous allez bien alors content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo la recette que je vous présente c'est comment je fais les beignets passés aux poissons voilà il y a des barres aller retour donc bon ça va plus on y va voilà ici dans un saladier je vais rajouter 300 g de farine farine de blé puis je vais rajouter 10 grammes de levure boulanger de l'essence de vanille la quantité va dépendre de vous une pincée de sel une pincée de muscade également là on va rajouter 200 à 200 millilitres d'eau on va mélanger afin d'obtenir une texture bien homogène et puissant grumeaux c'est un peu à quoi la piste qui va ressembler la piste de ma pâte va ressembler bon ici vous allez vous voir que le récipient a changé cette pâte là ce sont la même quantité que j'ai tapé à la veille j'ai laissé monter toute la nuit l'autre là ça serait pour frisser le soir ne pas que ici pour la face là j'ai pris un peu d'oignons un peu de tomates que j'ai coupé et puis aussi un peu et puis une boîte de sardines je vais rajouter l'huile de la sardine là avec mes oignons et tomates je vais rajouter oh isaiah bon pour tous ceux qui seraient intéressés par mon bouillon là vous pouvez voir au premier commentaire un premier commentaire qui serait épinglé j'ai rajouté du poivre blanc et je vais poser tout ça là sur le feu on va laisser mal et c'est fri je rajoute les sardines on va écraser puis mélanger le tout ensemble voilà je crois que ma face là elle est prête voilà descendre du feu là je passe je m'attaque à ma patte là isaiah attend ah yes it's ok ouais watcher tv bon am coming ici dans un plateau je vais rajouter un peu d'huile c'est juste pour ne pas que ma patte puisse couler lorsque je vais je vais vouloir décoller la patte là pour la fri là on va battre notre patte là afin de libérer les bulles d'air et je vais servir de pédé je vais faire de petites portions bon la taille va dépendre de vous il faut étaler c'est d'étaler un peu la patte là dessus dans votre plat plateau et l'enfant là aujourd'hui là et pas me laisser enregistrer ma voie là je viens me poser je viens déposer la face là dans ma patte oui q faut ah un pros à voir poser mais ma face l social mais pas différentes portions de pattes là je viens faire chauffer de l'huile on va laisser notre huile à chauffer quand l'huile est chaude quand il faut réduire le feu on va plier la pâte sur elle même voilà on va venir les fruits à feu moyen ne faites pas votre pâte là très épaisse pour ne pas que quand c'est épais là ça devient dur ça devient bon comme ça on dirait je sais même pas comment m'exprimer c'est à dire quand c'est léger comme ça quand vous avez bien excusez moi le bruit quand c'est léger quand la pâte est léger pardonné et puis on sait je sais pas c'est qu'est ce qu'il faudrait pas que la pâte à soit lourde vous voyez non sinon ça serait dû à l'intérieur puis le haut là pourtant c'est l'indiquant c'est léger léger comme ça la pâte là l'intérieur bien fluide et puis la peau est bien coustillante et puis à des petites ça fait de petites cornes comme ça là quand c'est trop intéressant avant tout ça dépend de tout un chacun celui qui veut faire plus épais a pas de problème je fais comme ici notre notre baignée voilà on a fait les autres là aux caméras et donc les amis voici le résultat de mes débat si tu es aimé n'oublie pas de liker de t'abonner plus de partager tu peux activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos on se dira bye bye et puis je me souviens avant là quand on partait acheter les beignets là quand tu vois au dessus maintenant tu vois les poissons à cramer là tu te dis qu'à l'intérieur il y a beaucoup de poissons non c'est ce que même tu choisis quand il faut me donner c'est qu'elle fondeur avec poisson dessus là tu prends ou tu ouvres il y a rien les dents tout poisson est cramé au dessus ha ha flancor de ça c'est trop intéressant donc bye 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 concernant mes produits voici mes produits qui sont là vous avez le mini pack le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste c'est à boire de 100 ml barbecue quand quand on passe partout viande voulait poisson et le pack normal les sachets sont les 200 grammes voilà bouillon d'assaisonnement la grosse boîte là et de 250 pardon 500 g vous avez un petit sachet de piment aussi ça c'est pour le pack normal pas plus pas pour le mini pack le pack normal est composé de can 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 passe partout viande volaille poisson et barbecue c'est 200 grammes par sachet la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement c'est de 500 grammes passage par boîte donc